Comment est-ce qu'un couple arrive à se persuader que sa voisine est une sorcière au point d'aller jusqu'à l'assassiner en la brûlant vive dans un four à pain ? Cette affaire se déroule en 1850 et pardonnez la violence de mon amorce, mais c'est la question qui m'a hanté en découvrant ce cas, et ce qui fait que je vous la raconte aujourd'hui. Avant de parler d'elle, je vous donne quelques éléments de contexte autour des sorcières et de la législation autour. L'histoire de la chasse aux sorcières est longue et complexe, et pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je vous donne juste une date clé. Retenez l'édite du roi Louis XIV en juillet 1682, qui fait cesser les condamnations à mort pour sorcellerie. Les sorciers et sorcières sont à partir de cette date progressivement vus plutôt comme des charlatans et non comme des serviteurs du diable du point de vue de la justice. Sauf que pour l'opinion populaire, pour le peuple, le changement de perception a pris du temps. Notamment dans le petit village de Kamalaise, près de Tarbes en Occitanie. C'est en 1850 que se déroule l'affaire Jeanne Bédouré. Mais cette zone géographique garde déjà les stigmates d'une autre chasse aux sorcières marquante pour le territoire, celle du magistrat bordelais Pierre Delancre, qui à partir du 2 juillet 1609, sur ordre du roi Henri IV, est pendant plusieurs mois attraqué et éliminé des femmes soupçonnées d'être des sorcières dans tout le pays basque, car on racontait que la région était tombée sous la coupe des adorateurs du démon. Le magistrat accusait également des enfants ou des marginaux avec les méthodes que l'on connaît, torture, condamnation expéditive. On frôle le soulèvement local, puisque la population souhaite alors se venger. La situation est explosive et l'église catholique se plaint alors au roi, par l'intermédiaire de l'évêque de Bayonne, qui déplore les condamnations à mort de quelques-uns de ses curés. Les autorités se rendent petit à petit compte des horreurs que mène Pierre Delancre, et le roi Henri IV décide alors de le rappeler. Pierre Delancre est alors vu comme cruel et sanguinaire. Il est relevé de ses fonctions dans la zone, c'est une forme de justice qui a été rendue, mais une justice vivement critiquée, et avec des conséquences terribles pour la population, qui se souvient d'une chasse aux sorcières zélée, arbitraire, injuste et horrible. Le paysage local est marqué par cette chasse aux sorcières, ayant entraîné entre 80 à 200 victimes selon les historiens. Ça laisse énormément de familles détruites, traumatisées. Vient ensuite l'édite du roi Louis XIV en juillet 1682, mais les plaies sont toujours ouvertes, et dans les campagnes, certaines superstitions sont encore là, et des femmes réputées sorcières sont encore consultées, justement, craintes, ou bien maudites. Et après cette introduction qui vous pose le contexte, je vous souhaite la bienvenue, je suis Sylar, et j'aime sur cette chaîne vous raconter des histoires qui touchent à nos croyances, qui sont parfois liées à la pop culture, et qui traitent souvent d'histoires vraies, comme ici. Jeanne Bédouré vit dans le petit village de Kamalès au nord de Tarbes. Elle est née en 1807, et souffre des stéréotypes collés à la figure de la sorcière, comme la vieillesse, ou encore la laideur. Son train de vie est très modeste, puisqu'elle vit de ce que lui donne son petit lopin de terre, aux côtés d'Etienne, son époux handicapé. Comme dans tout village, certains habitants sont touchés par les rumeurs, et c'est le cas de Jeanne, qu'on dit capable aussi bien de soigner les malades, que de jeter des sorts. Elle serait donc, la guérisseuse du village, la sorcière. Imaginez, nous sommes en 1850, dans ce petit village des Hautes-Pyrénées. Ils sont alors environ 530 habitants, et la figure connue, qui cristallise les croyances de chacun, c'est elle. Mais Jeanne vit modestement. Elle porte la charge de son mari, et c'est comme elle peut d'obtenir des compléments de revenus. A cette époque, dans un lieu aussi isolé, on vient parfois la consulter pour des petits soins. Voilà, c'est un peu la guérisseuse du village, comme il peut encore en exister parfois aujourd'hui. Dans son cas, c'est évidemment tabou, sous le manteau, c'est une pratique illégale de la médecine. Mais bon, ça l'aide à vivre, et elle doit toujours chercher d'autres sources de revenus, et c'est dans cette optique, qu'elle se rend depuis un moment, chez Jean-Baptiste et Jeanne Subervie. Encore une Jeanne, et ce sont des agriculteurs, qui vivent confortablement de leur métier. Ils gagnent bien leur vie, et emploient Jeanne, pour les tâches les plus ingrates. Il se trouve que Jeanne Subervie, l'épouse de Jean-Baptiste, est malade. Sauf que personne ne sait de quoi elle souffre. Mais certains habitants de Kamalès remarquent les va-et-vient de Jeanne, chez les Subervie. Les messes basses et les médisances arrivent vite. On raconte que le mal de Jeanne n'est pas laissé au hasard. On lui a jeté un sort. Une sorcière est à l'œuvre. Quand les explications manquent face à une situation insupportable, en l'occurrence la maladie d'un proche, on se raccroche parfois à des raisonnements qui nous font sens. Mais ce qui nous fait sens n'est pas forcément logique ou bien représentatif de la réalité. Les erreurs de jugement peuvent arriver, surtout dans ce territoire qui, comme vous le savez, a été il n'y a pas si longtemps le terrain de jeu du terrible magistrat Pierre Delancre. Jeanne Bédouré se rend fréquemment chez les Subervie, et malheureusement, la santé de Jeanne Subervie décline de plus en plus. Corrélation n'est pas causalité, mais certains y voient un lien bien évident. Et tout s'accélère. La vie de Jeanne Bédouré bascule lorsque la fille des Subervies tombe malade après avoir avalé une pomme servie par Jeanne Bédouré. En parallèle, la meilleure vache laitière de Jean-Baptiste Subervie tombe malade et meurt dans la foulée. C'est soudain brutal. Les Subervies ne sont pas sourds. Ils ont vent, eux aussi, des rumeurs qui courent sur celles qu'ils emploient. Regardez-la, isolée, ayant à peine de quoi se nourrir. Serait-elle en train de convoiter leur fortune ? Et son mari, infirme. Est-ce encore un de ses sortilèges pour garder le malheureux sous son contrôle ? Les drames semblent suivre cette femme, et elle frappe tous ceux de son entourage. C'est en tout cas ce que se disent les Subervies alors que les malheurs les touchent. D'un coup, les rumeurs qui entourent Jeanne Bédouré sont bien concrètes. Parce que les Subervies se mettent à y croire, et décident de mettre au point un stratagème pour forcer la sorcière à réparer son mal. C'est ainsi que, le 30 avril 1850, ils attirent la pauvre Jeanne Bédouré dans un piège mûrement réfléchi. Les Subervies décident d'amener Jeanne chez eux, afin de la forcer à guérir l'épouse de la famille. Ils la tirent en lui assurant qu'ils vont lui offrir une aumône, c'est-à-dire lui donner de l'argent, et Jeanne se rend chez eux sans se méfier. Elle passe la porte, qui se referme, et c'est trop tard. Les Subervies la saillent, d'abord verbalement. Elle est accusée d'avoir causé la mort de la vache de Jean-Baptiste. Pire, elle a offert une pomme à leur fille, ce qui a eu pour effet de lui déformer les lèvres pendant 4 mois. Enfin, elle est responsable de la maladie de Jeanne Subervies, incurable et inconnue. Le couple lui ordonne de la guérir, mais la malheureuse ne peut rien y faire. Elle dit qu'elle n'y est pour rien, elle clame son innocence, mais cela n'a pour effet que d'énerver d'autant plus le couple. A côté d'eux, un four à pain est en train de chauffer à blanc. Jean-Baptiste menace de l'enfermer vivante à l'intérieur, si Jeanne n'agit pas. Mais la pauvre ne peut rien y faire. Alors Jean-Baptiste empoigne Jeanne, et lui enfonce les jambes. Je vous passe les détails, mais Jean-Baptiste la ressort, puis ensuite la re-rentre à nouveau, peut-être la première cette fois-ci. Je vous passe les détails, mais imaginez simplement les cris de douleur, la terreur et la détresse de Jeanne à ce moment-là. Elle parvient quand même à se débattre, à s'enfuir, parce que Jean-Baptiste la relâche justement, à cause des cris intenses de douleur de Jeanne. C'est peut-être un sursaut de conscience de sa part. En tout cas, Jeanne quitte la ferme, elle est brûlée de toutes parts, elle parvient à rejoindre ses proches dans son village natal, à Pugeot. Là-bas, elle y trouve refuge et est entendue par les autorités, mais succombe malheureusement à ses blessures au bout de sept jours. Ce qui vient de se passer à Kamalès est dramatique. Monsieur Dulord, juge de paix, a pu entendre le témoignage de Jeanne Bédouré et son calvaire. Il sait que les subervis ont essayé de la brûler vive dans leur four à pain. Révoltés, il les interroge. Est-ce qu'ils croient aux sorcières ? Jean-Baptiste rétorque que oui, comme tout le monde. Dulord les fait arrêter. Leur procès se tient le 4 juin 1850 au palais de justice de Tarbes. On juge le meurtre d'une pauvre femme brûlée vive, car accusée d'être une sorcière. C'est sensationnel, la foule se presse pour y assister. Et pour un peu de contexte légal, j'ai posé des questions à Sébastien de la chaîne Vous avez le droit pour m'éclairer sur ce cas. Il m'explique qu'aujourd'hui encore, l'égalité de tous devant la loi est l'un des principes fondateurs de notre droit. C'est pourquoi, à l'époque révolutionnaire, on décide que tous les français seront jugés par les mêmes juges, et pour les infractions les plus graves, les crimes, ce ne sont plus des juges professionnels qui vont juger, mais des citoyens tirés au sort. Ils sont au nombre de 12. Et ce sont 12 hommes tirés au sort qui vont juger les époux suberviques pour l'assassinat de Jeanne Bédouré. Le procès débute. Les subervies se défendent maladroitement. Jeanne Bédouré aurait envoûté Jeanne Subervie et sèmerait les malheurs au village. Dès qu'on l'a croisée ou qu'elle souhaitait du bien, le mal arrivait immanquablement. Le mari détaille la mauvaise santé de sa femme, de sa fille, la mort de sa vache. Dans la salle, il y a des gens qui rient. Ce n'est pourtant pas une pièce de théâtre, mais un drame incompréhensible qui se joue. Et les accusés sont persuadés d'avoir eu affaire à Satan réincarné. D'autres témoins sont auditionnés pour essayer de comprendre le quotidien du village. Ils racontent que certains bergers faisaient coudre un morceau de pain béni sur leur veste pour chasser les mauvais esprits quand d'autres éloignaient le mauvais œil en faisant tourner des crapauds au bout d'une ficelle. Un autre encore raconte comment une vieille dame d'un village voisin avait été attirés dans une étable pour être frappés car soupçonnés d'être une sorcière. Alors, si ça peut vous paraître risible, les croyances magico-sorcellaires sont restées assez longtemps dans les campagnes et elles existent toujours aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos sur cette chaîne si ça vous intéresse. Et autour de tous ces sujets, il y a beaucoup de bibliographies. Moi, je vous recommande, c'est un pain classique, le livre de Robert Mandrou, « Magistrat et sorcier en France au XVIIe siècle », une analyse de psychologie historique qui est vraiment extrêmement complète et qui vous permet de comprendre un peu tout ça. Mais il y a beaucoup de livres, si jamais vous faites des brocantes, tout ça, ce sont des petites trouvailles brocantes qui traitent justement de toutes ces thématiques de sorcellerie dans les campagnes, de comment est-ce que c'était perçu au quotidien par les gens. Et je trouve ça important de se plonger dans ces récits-là, non seulement parce que ça fait partie de l'histoire du pays, premièrement, et deuxièmement, ça permet d'éviter les clichés qui viennent assez vite quand on pense à ce genre de sujet. Par exemple, je vais dire le premier cliché qui vient en tête, « Ah oui, mais à l'époque, il croyait en n'importe quoi » ou « Ah mais oui, mais à l'époque, il manquait de culture, ils étaient déraisonnables, etc. » Voilà, ça permet vraiment de mieux cerner, en tout cas essayer d'esquisser un peu leur quotidien. Et ensuite, je vous conseille évidemment de les compléter avec des travaux universitaires pour avoir quelque chose de plus sérieux, pour ne pas fantasmer ou imaginer, on va dire, un quotidien qu'on n'a pas connu. Évidemment, c'est toujours assez compliqué de se le représenter, mais plus vous multipliez les sources autour de tout ça, plus vous pouvez essayer de récolter des informations objectives. Et ça permet surtout de comprendre pourquoi ces croyances persistent et d'où est-ce qu'elles viennent. D'autant qu'elles touchent toutes les couches de la population. Les super-vifs font partie des habitants les plus riches et éduqués du village. Pourtant, ils ont voulu assassiner une femme sur la base de leurs croyances et des superstitions bien ancrées. Pour le procureur, la sorcellerie n'est pas un motif, et le couple qui a prémédité un assassinat doit passer sa vie en prison. Ce n'est pas le point de vue de la défense qui plaide justement le fait que le couple était perdu, désespéré, et pensé sérieusement en incinérant Jeanne, brûler Satan pour s'en délivrer. Et là, le verdict peut choquer. La cour est convaincue par la défense, les super-vifs ressortent t'acquittés du crime de tentative d'assassinat et ne sont condamnés que pour blessure, à quatre mois de prison et à obligation de verser une rente au veuf. En m'intéressant à ce cas, je voulais comprendre comment est-ce qu'on avait pu en arriver là. J'espère vous avoir restitué au mieux les éléments qui permettent de reconstituer le puzzle et de comprendre à peu près d'où est-ce que tout ça, ça vient. S'il y a des gens parmi vous qui s'y connaissent en droit, pareil, n'hésitez pas si jamais vous voulez réagir. Je vous ai laissé tous les éléments en source. J'estime que cette affaire n'est peut-être pas assez connue et je trouve ça important de la raconter. Il y a un super podcast de France Bleue que je vous recommande, qui justement récapitule un peu tout ça et qui a fait un super travail pour raconter le destin tragique de Jeanne Bédouré. Et à tout hasard, si jamais il y a des locaux qui sont du coin, du village ou des alentours qui ont entendu parler de cette histoire et qui ont plus d'infos, que vous soyez des descendants ou peu importe, n'hésitez pas aussi à partager autour de ça. Je trouve ça toujours intéressant qu'on en discute de manière si possible bienveillante et cordiale dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas, pareil, ça se passe en dessous de la vidéo. Si jamais vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner du contenu sort chaque semaine autour de ces thématiques. Merci aux abonnés, à vous et aux membres de la chaîne de soutenir cette chaîne, de rendre le contenu possible chaque semaine et de soutenir le rythme de production. Je vous donne rendez-vous, à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501